Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce guide complet d'Elden Ring, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Dans la vidéo précédente, j'ai couvert les bases du jeu, vraiment le prologue, le tuto du début, comment récupérer le cheval, comment récupérer la carte, ou récupérer une première graine dorée qui permet d'augmenter la quantité de fioles, de potions dont on dispose. Et globalement, j'ai essayé de couvrir, encore une fois, vraiment les bases du jeu. Je sais que c'est des choses que je redis à chaque guide et dont j'avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo précédente, là où je donnais des conseils pour débuter. Je sais que c'est le genre de choses que je redis, mais c'est important à mes yeux si vous voulez, parce que c'est la base, donc de toute façon c'est toujours bien de revenir aux fondamentaux. Mais surtout, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément regarder toutes mes vidéos, donc je pense que c'est intéressant d'avoir une playlist comme ça, où la première vidéo, c'était cette espèce de monolithe où régulièrement j'explique l'endurance, les attaques, la partie droite de la manette, la partie gauche de la manette, etc. Bref, aujourd'hui, on va commencer à améliorer les statistiques, non pas de notre personnage, mais de nos équipements. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc dans Elden Ring, les dégâts de nos armes, donc la puissance d'attaque que vous voyez en haut à droite, est déterminée majoritairement par le niveau d'amélioration de votre équipement et l'équipement lui-même, plutôt que par vos statistiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des prérequis minimums pour porter chacune des armes. Typiquement, je vous l'avais montré, le fléau, il demande 18 en dextérité, donc pour l'instant, je ne vais pas pouvoir l'exploiter correctement. Mais au-delà de ça, une fois que j'ai 18, à chaque fois que je vais faire monter d'un niveau le fléau, ça va apporter plus de dégâts que si je montais un point de dextérité. Il y a plusieurs raisons à cela, c'est un choix de design de la part des studios, et surtout, au fur et à mesure qu'on va améliorer les armes, vous allez avoir le bonus d'attributs, ce sont les lettres que vous voyez au milieu de votre écran, qui vont évoluer. Les lettres, en fait, vont de E, D, C, B, A et S, et en fait, quand on va de E à S, c'est du bas vers le haut, plus la lettre est élevée, entre guillemets, plus le bonus lié à votre statistique va se ressentir sur votre arme. C'est-à-dire qu'en gros, pour savoir à quoi ça correspond, ici, juste au-dessus, vous avez la puissance d'attaque, donc 115 dégâts, c'est les dégâts de base de notre arme, et mes statistiques apportent 19 dégâts. Donc en gros, vous voyez, ça apporte un peu plus de 10% des dégâts proviennent de mes statistiques à ce moment-là du jeu. Et en fait, comme plus tard, si on améliorait l'Ushigatana, au bout d'un moment, peut-être qu'on aurait une lettre qui serait en B, en la dextérité, le bonus de droite deviendrait probablement équivalent aux dégâts physiques de l'arme, et à ce moment-là, mes statistiques apporteraient 50% des dégâts de l'arme, mais ça n'arrivera que très tard. Donc c'est pour ça. Dans un premier temps, il faut se dire qu'il vaut mieux améliorer ses armes plutôt que de chercher à bourrer ses stats, ce qui est une bonne chose, puisque c'est ce qui va vous permettre au début de monter les stats au prérequis de vos armes, et surtout de monter en priorité la vigueur, qui est la statistique dont vous avez besoin pour augmenter votre barre de vie, et l'endurance, qui va augmenter à la fois la taille de votre barre d'endurance, donc la quantité d'action que vous allez pouvoir faire en combat, mais également le poids que vous allez porter. Ça, c'est un truc qui est aussi indiqué à droite de votre écran. Vous avez la charge équipée, donc à droite, c'est la charge équipée maximale, à gauche, c'est votre charge équipée actuellement, donc j'ai 30,3 kg, on va dire, 30,3 unités sur 52,9 unités. Et quand ce chiffre de gauche est inférieur ou égal à 70% de la valeur de droite, je peux faire des roulades en charge moyenne. Si je dépasse ce chiffre, je passe en charge lourde, c'est écrit, vous voyez, à droite, et dans ce cas-là, mes roulades ressemblent à ça. Mon perso a du mal à rouler parce qu'il porte trop d'équipements sur lui. Et là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien, puisque cette épée-là, non seulement je ne peux pas l'utiliser, mais en plus de ça, elle m'alourdit pour rien. Donc c'est pour ça que je vais faire en sorte de ne pas utiliser les 6 slots pour vos équipements. D'une, parce que ça va vous faciliter les manipulations à la manette, c'est bien de ne pas trop se mélanger les pinceaux, et de deux, ça permettra du coup de miser plutôt sur le poids qu'on va porter au niveau de notre armure, parce que contrairement aux armes, les armures ne peuvent pas être améliorées auprès d'un forgeron. On peut simplement rencontrer un couturier qui va les améliorer en faisant des petites modifications dessus, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment énorme comme bonus. Et donc en gros, il faudra porter des armures de plus en plus lourdes si on veut avoir une défense de plus en plus grande. Sachant que la défense, je m'arrête après sur ça, sur les stats, mais c'est important de vous le dire tout de suite, il y a plein d'informations, ça paraît un peu étrange comme ça. En gros, plus le chiffre est élevé, mieux c'est. C'est ce qui est facile à comprendre. Donc on va avoir les 3 types de dégâts tranchants, des dégâts physiques, pardon, c'est les coups classiques sans aucun élément. Donc il y a des dégâts contendants, c'est des dégâts qui vont être faits avec des marteaux, des massues, des trucs comme ça. Des dégâts tranchants, des épées, et des dégâts perçants avec des lances, des flèches, ce genre de choses. Ensuite, on a la résistance à la magie, la résistance au feu, à la foudre et au sacré, qui sont des dégâts d'origine sacrée, tout simplement. Après, il y a les résistances à droite, et là, ils ont essayé de se dire, tiens, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Plutôt que d'avoir une résistance au poison ou quoi que ce soit, ils ont appelé ça par des noms qui ne sont pas forcément évidents et qui ne sont pas forcément explicites. Donc l'immunité, ça permet de résister à deux éléments qui sont le poison et la putréfaction écarlate, qui sont deux effets. En fait, c'est des jauges qui se remplissent quand vous vous faites taper. Une fois que ces jauges sont remplies, vous perdez de la vie de plus en plus. Enfin, vous perdez de la vie sur la durée. Le poison, c'est moins fort que la putréfaction écarlate qui, elle, enlève assez vite votre barre de vie, vous verrez. Mais on ne peut pas être immunisé. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle de l'immunité, mais vous ne pouvez pas être immunisé à ce truc-là. C'est pour ça que le terme n'est pas très bien choisi. En fait, plus le chiffre est élevé, plus la barre que vous allez devoir remplir pour subir l'effet va être grande, c'est tout. Ensuite, il y a la robustesse qui permet de résister aux saignements et à la congélation. Les saignements, c'est ce qu'on fait nous avec notre Ushigatana et notre fléau. C'est un effet qu'on va utiliser tout le temps. En fait, quand la jauge est remplie, ça enlève un pourcentage fixe de la barre de vie maximum des ennemis. C'est-à-dire qu'ils perdent, disons, je ne connais pas le chiffre exact, mais disons qu'ils perdent 10% de leur barre de vie. Un monstre qui a 100 points de vie, il perd donc d'un coup 10 points de vie une fois que le saignement est appliqué en plus des coups qu'on vient de lui mettre. Et s'il ne lui restait que 10 points de vie, si le saignement se déclenche à ce moment-là, il meurt tout simplement. La congélation, c'est pareil. Ça fait un effet. Une fois que c'est rempli, l'adversaire va être un peu ralenti et surtout, il va perdre beaucoup de vie d'un coup. C'est aussi très très fort. La focalisation, ça permet de résister au sommeil et à la démence. Le sommeil, ça vous endort un instant. La démence, ça vous fait perdre des points de vie. Ça ressemble globalement à tout ce qui se passe dans le jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous faire perdre des points de vie. Et enfin, la vitalité, ça nous permet de nous protéger de la mal-mort qui est une condition relativement rare. Vous n'allez pas la croiser au moins la moitié du jeu. Mais par contre, quand la jauge se remplit, là, on meurt instantanément. C'est simple. Il reste enfin l'équilibre. L'équilibre, ça va être la capacité de notre personnage à ne pas se faire interrompre quand il attaque. C'est-à-dire que si j'attaque et que je me fais taper pendant mon attaque, mon personnage va se faire interrompre parce que pour l'instant, je n'ai pas un score d'équilibre très élevé. L'objectif du guide, notamment, ça va être de pouvoir porter des armures plus lourdes qui vont nous protéger en partie pour ça. Voilà. Bon, c'était une intro statistique assez un peu magistrale, mais c'était important. On va commencer à se balader et récupérer des pierres de forge. On est ici, à la cabane de Valorage. On va partir dans un premier temps, hop, juste au sud-est. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des petits ralentissements aujourd'hui. Je pense que c'est cette zone avec la météo. Il y a des endroits comme ça où le jeu, il tourne un poil moins bien. Ici, vous voyez, il y a un fauteuil avec des cadavres. On va récupérer des pierres de forge. Et on va continuer sur notre lancée. On va tomber sur un petit étang dans lequel il y a des pieuvres et une pieuvre géante qu'on va ignorer royalement pour le moment. Un truc à noter, quand vous tombez de très haut, votre cheval meurt et vous aussi. Et on ne peut pas annuler les dégâts en faisant un double saut. C'est-à-dire que si vous tombez de très haut et que vous utilisez le double saut juste avant de toucher le sol, malheureusement, ça ne va pas vous sauver. Donc là, c'est un champ avec des géants qui sont assez faciles à tuer, en réalité, parce que comme on a une arme qui fait du saignement et qu'ils y sont extrêmement sensibles, on peut les tuer très très vite. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà effectivement tuer le premier. Donc on ne va pas cibler pour ne pas avoir des soucis de caméra. On va équiper son arme à deux mains et on va utiliser notre attaque de dégainage. Hop, vous voyez, on fait la roulade juste avant qui retombe. On se balade entre ses pieds. Voilà. Et comme on fait une attaque puissante, au bout d'un moment, on va le stun. Il va tomber, vous voyez, il y a une zone qui brille. Et si vous faites une attaque simple, vous allez faire une attaque critique. Et là, en plus de ça, vous n'avez plus qu'à le taper une ou deux fois. Et normalement, voilà, il y a des saignements qui s'appliquent. Vous voyez, il a perdu 500 points de vie d'un coup, c'est énorme. Et il nous rapporte 1000 runes. Autant vous dire que c'est la teuf parce que ça ne nous a pas coûté grand-chose. Et c'est relativement simple. Le deuxième, on ne va pas le combattre, on va l'attirer vers la statue. Il suffit qu'il touche la statue pour la casser. Et après, vous pouvez le tuer si vous voulez ou simplement récupérer le loot. Hop, c'est des pierres de forge dont on va avoir besoin pour améliorer notre équipement. Moi, je vais le tuer parce que, bah, autant être joueur un peu. Raté. Hop. Il ne faut pas être pressé de toute façon dans ce jeu-là ni dans les jeux From Software de ma général. Il faut observer son environnement, savoir quel est le bon moment pour taper, quel est le bon moment pour rouler. Parce que si vous tapez alors que l'ennemi déclenche une attaque, vous allez vous faire tuer. Voilà. Il vaut mieux parfois juste reculer un petit peu, se repositionner. Il vient de sortir son épée. Et comme je ne l'ai pas tapé suffisamment vite... Oh, bah, je vais mourir. Bah, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je ne l'ai pas tapé suffisamment vite, la petite jauge invisible pour qu'il tombe à la renverse ne s'est pas remplie. Parce qu'en fait, elle se vide assez vite. Mais ce n'est pas grave. On va aller récupérer. Hop. Ces runes. Tiens, au passage, si vous partez un tout petit peu à l'est-sud-est de la cabane, au bout d'un moment, vous allez tomber sur des sarcophages qui est un lieu un peu à part, en fait, par rapport aux autres lieux d'Elden Ring. Parce qu'en fait, en général, quand vous tombez sur un endroit, vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît. Là, la cabane de valorage, la porte orage, machin, bédules. Ici, ça n'avaraitra jamais. Mais par contre, les sarcophages, systématiquement, vous allez tomber sur des runes parce qu'il y a des cadavres qui sont là. Et on va pouvoir récupérer des runes qu'on pourra revendre aux marchands. Là, il y a un piège, faites attention. Et qui vont nous rapporter du coup de l'expérience. Donc, c'est de l'expérience gratuite qui est stockée, en fait. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le dire. Vous l'avez vu, quand je suis mort, j'ai perdu les runes que j'avais sur moi. Donc, il va falloir que j'aille à l'endroit où je suis mort pour les récupérer. Si je remeurs à ce moment-là, je perds mes runes. Donc, c'est important de gérer cette ressource que sont les runes qui servent à la fois pour acheter et pour gagner de l'XP assez bien, de manière assez maligne dans le sens où si vous avez de quoi gagner un niveau, par exemple, il vaut mieux toujours passer son niveau plutôt que de continuer de risquer de mourir parce qu'après, vous risquez d'avoir le stress de devoir aller chercher vos runes et c'est un coup à faire une bêtise. Un des grands secrets des jeux From Software, c'est d'être capable de garder son sang-froid malgré les situations qui sont toutes faites pour vous faire paniquer. Et c'est des choses, évidemment, qui se font avec le temps. Donc là, on se laisse tomber. Tombez pas de trop haut parce que vraiment, le cheval, sinon, vous allez être embêtés. Donc là, vous le voyez, on a nos runes qui sont ici, donc on va les récup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement au nord. On va les laisser tomber pour l'instant. On va les récupérer à un autre site de grâce qui est très important. C'est cette cabane ici. qui est la cabane du maître de guerre, ça s'appelle. Il suffit de s'asseoir pour réinitialiser la position du géant et comme ça, il nous laisse tranquille. Et donc, dans cette cabane, il y a un PNJ qui s'appelle Bernal, qui est un personnage... Il y a toute une série de quêtes avec celui-là, mais je vous le raconterai au fur et à mesure. Il va vous demander si vous êtes plutôt, on va dire, en accord avec les règles religieuses du monde ou non. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne va rien changer. Et il vous propose d'acheter des cendres de guerre qui sont des bottes comme il l'appelle. C'est les fameuses attaques spéciales de nos armes. Chaque cendre de guerre ne peut s'appliquer qu'à un certain type d'armes. C'est écrit à chaque fois. C'est utilisable sur toutes les armes sauf celle-ci, celle-ci. Ça, c'est plutôt utilisable sur les épées, les haches et les armes d'aste. Les armes d'aste, ce sont les lances et les halbardes. Mais pas les armes colossales qui sont vraiment des très grosses armes. Ça, c'est que pour les boucliers par exemple, tout simplement. Mais on peut également les utiliser sur les dagues. Oui, c'est vrai qu'on peut les utiliser aussi pour parer avec certaines dagues. Pour l'instant, on ne va rien acheter. Souvenez-vous simplement de son emplacement. Et souvenez-vous également de l'emplacement de ce type-là pour la deuxième raison, c'est que juste à côté du site de grâce, ici et là, il y a toujours trois résines de racines qui sont des ingrédients indispensables pour fabriquer des flèches de feu. Et on en aura besoin tout au long du jeu. Donc, c'est bien de savoir qu'ici, par exemple, moi, je sais qu'en général, ce que je fais, hop, juste ici, pour me le rappeler, je mets une petite icône de fleur et comme ça, je me souviens qu'il y a ça. Donc, on va continuer notre balade. On va aller récupérer d'autres runes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à l'est. Non, on ne va pas continuer à l'est. Je suis en train d'hésiter, mais c'est normal. J'ai des notes. J'ai vraiment réfléchi à essayer de vous proposer une route, mais je ne vais pas vous faire un truc ultra optimisé dès le début. C'est normal. Là, on va traverser les ruines. Vous vous en fichez. Même si lui, il sonne son tut-tut, ce n'est pas grave. Vous pouvez les ignorer. Lui, faites juste gaffe quand même, parce qu'il a tendance à essayer de vous désarçonner avec sa lance. Et ça peut être gênant. On va activer un nouveau site de grâce qui est juste ici. Il faut savoir que le site de grâce va se désactiver si les ennemis sont vraiment trop proches. Mais quand je dis trop proche, là, comparé au précédent jeu, la distance, c'est-à-dire que si l'ennemi est là et que vous, vous êtes en train de vous reposer, le site de grâce n'est pas désactivé. Je crois qu'il faut qu'il soit à peu près ici, vraiment dans un cercle peut-être 2 mètres autour du truc pour que ça se désactive. Donc ça, c'est bon à savoir également. Les baies de sorbier, on en a besoin aussi assez souvent. On peut fabriquer notamment les baies de sorbier séchées qui permettent de soigner notre cheval. C'est pas mal d'en fabriquer 2 ou 3 et d'en avoir au cas où. Ok. Donc, à partir de ce site de grâce, on va récupérer plusieurs choses. on va dans un premier temps aller visiter un camp qui est juste à gauche. Un camp de guerriers Kaiden, il s'appelle. C'est des guerriers que vous allez croiser assez souvent dans la zone de Nécrolimbre. Vous pouvez ignorer tous les ennemis et on va juste récupérer l'objet qui est là. Il y a une petite lueur violette qui indique que c'est un objet important. Et ici, il y a des papillons à récupérer. C'est aussi important. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous barrer et on va s'éloigner suffisamment pour que les ennemis... Vous voyez, quand la musique change, ça veut dire qu'ils ont perdu notre trace et ils sont plus agressifs. On vient de récupérer en fait un deuxième arbre... Non, comment s'appelle ? Un livre de cuisine, on va dire. Et justement, on a récupéré la recette pour fabriquer les graisses incendiaires qui se fabriquent justement avec les résines de racine dont je vous parlais tout à l'heure. et les papillons flamboyants qui se trouvent quasi systématiquement. Là où vous voyez du feu, il y a des papillons flamboyants. Si vous voyez un feu de camp au loin, je vais vous illustrer ça, il y a des papillons. Et donc ces graisses sont très, très importantes. Ça fait partie des objets de base qu'on va commencer à utiliser tout au long du guide parce que j'ai pensé ce guide-là pour exploiter l'artisanat, notamment, parce que je trouve que c'est un ajout intéressant de Elden Ring et je trouverais ça dommage de ne pas vous le montrer. Donc ça va permettre d'ajouter un effet de feu temporaire sur notre arme qui va durer, je crois, que c'est deux ou trois minutes. Il faudrait que je vérifie les chiffres exacts. Mais bon, c'est très utile et c'est bien d'en avoir toujours sur soi. Et donc c'est pour ça qu'il faudra petit à petit prendre l'habitude de ramasser des éléments qu'on peut crafter. Ici, vous avez un bosquet, vous voyez, qui vous parle. Donc en fait, il y a un bonhomme qui a été converti, qui a été transformé en buisson. Vous faites une roulade, vous ne l'attaquez pas. Donc c'est Bok, le couturier, il s'appelle. Quand vous lui parlez, il va vous remercier et en fait, il va se déplacer. Il y a une toute petite série de quête à faire avec lui. Et on ira l'aider justement un peu plus tard. Il se trouve juste ici, là. Et en fait, c'est un personnage qu'une fois qu'on aura débloqué son échoppe, il va transformer nos armures pour les améliorer. Même si nous, on peut également le faire avec une aiguille de couture. Lui, il le fait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en plus, nous, on a tendance à altérer les armures pour baisser leur statistique. J'avais dit que ça ne changeait pas les stats dans la vidéo de base. Je me suis trompé. Ça les change légèrement en les réduisant. Lui, en fait, permet de les améliorer. Donc c'est le seul moyen d'augmenter les résistances de vos armures. Le seul souci, c'est que quand vous êtes à côté de lui, le jeu ne vous empêche pas d'attaquer. Donc faites très gaffe à ne pas le taper. Il est très sensible. Si vous éternuez un peu fort, il va mourir, Bok. Donc faites gaffe. Voilà. Maintenant qu'on l'a aidé, on va le retrouver un peu plus tard. On va suivre la route. Et ici, on va taper le petit scarabée. Il y a plusieurs types de scarabées que vous allez pouvoir croiser ou des bougies. Ça dépend comment vous voulez les appeler. En fait, on les reconnaît à la couleur. Vous avez les blancs qui vous donnent des objets. Comme là, on l'a vu, il nous a donné une cendre de guerre qui s'appelle Détermination. Les rouges vous rendent des utilisations de vos fioles de vie et les bleus vous rendent des utilisations de vos fioles de magie. Là, il n'y avait pas de papillons. Mais là, il y en a. Il y a du feu et il y a des petits papillons qu'on voit voler. On peut les ramasser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on esquive vraiment, je vous dis, je l'avais dit dans la vidéo précédente, qu'on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis. On va simplement récupérer sur le cadavre une nouvelle pierre de forge. Lui, vous pouvez l'esquiver. Après le pont, prenez juste légèrement sur la droite. Il y a un autre type qui est mort sur une chaise. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans ce jeu avec les gens morts sur des chaises. Vous allez en croiser plein. Il vous vend une pierre de forge sombre. Il y a deux types de pierres de forge. Il y a les pierres de forge classiques qui sont pour tous les objets et il y a les pierres de forge sombres qui sont pour les objets spéciaux. Et on va en avoir besoin parce que l'arme qu'on utilise nous sont des objets spéciaux. Ça, c'est une tortue. On aura besoin d'en tuer aussi, malheureusement. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tuer les animaux dans les jeux mais on doit en tuer. Il y a des libellules aussi qui nous serviront pour fabriquer des pilules anti-poison. Très utile. Je me suis pas mal intéressé à l'artisanat parce que ça fait partie des nouveautés du jeu et je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer d'exploiter ce genre de mécanique pour vous proposer un guide histoire de vous donner les bonnes habitudes et d'exploiter les spécificités d'Elden Ring. Donc là, il y a un autre site de grâce dont on aura besoin plus tard. Et avec tout ça, on a déjà récupéré, vous voyez, une dizaine de pierres de forge donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à essayer de gagner maintenant des runes, justement. On va essayer de gagner quelques petits niveaux. Donc on va revenir à notre cabane de maître de guerre et on va aller récupérer un premier talisman qui va nous servir tout au long du jeu. Donc cette fois-ci, on reprend à l'est. J'en profite pour ramasser mes petites résines histoire de pas oublier. vous avez un camp de bandit, enfin de garde ici, vous pouvez l'esquiver. Il y a toujours un objet au milieu des camps. Ça, il faut le savoir. Il y a des règles en fait de l'open world qui ne sont pas expliquées. Je voulais faire une vidéo vraiment qui l'explique mais je pense que je vais vous le dire au fur et à mesure. Quand vous voyez un camp, il y a forcément un objet caché au milieu. C'est histoire qu'il y ait une récompense. Ici là-haut, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite statue. Est-ce que je peux y aller par là ? Ouais, je dois pouvoir passer par ici. Je voudrais vous montrer comment ça fonctionne justement ces histoires de règles tacites. Là-bas. Donc ces statues sont disséminées un peu partout dans le jeu. Et en fait, quand vous les activez, la lumière va dans la direction d'une catacombe systématiquement. Et en plus de ça, ça vous l'indique sur la carte. C'est-à-dire que je vais m'éloigner. Ça vous indique la direction d'une catacombe. Et effectivement, il y en a une juste ici. Donc quand vous voyez ces statues-là, ça veut dire qu'il y a une catacombe pas très loin. Et les catacombes, elles ont deux fonctions. Parce que comme je vous l'ai dit, vraiment les lieux dans Elden Ring ont des fonctions. Ça permet de récupérer du muguet. Le muguet permet d'améliorer le niveau des cendres qu'on peut invoquer. Et ça permet également de récupérer d'autres esprits qu'on va pouvoir invoquer. Voilà. Là, on va aller aider ce pot qui est en mauvaise posture. Donc c'est Alexander. Enchanté. Et donc là, il vous propose de le taper pour le sortir de là. Il faut lui parler pour ce que ça marche. Vous faites des attaques chargées. Hop. Au bout d'un moment, ça le dégage et vous allez pouvoir lui parler. Ah. Il se met dans ce sens-là. Il nous donne de la chair exaltée. Donc c'est Alexander. Il va nous parler d'une zone à l'est qui s'appelle Kaelid avec un festival d'art martial. Donc c'est la zone en fait qui se situe très très loin à l'est par là. qu'on n'ira visiter que dans très très longtemps. Donc pas d'inquiétude. Mais on le recroisera plus tard ce perso-là. Juste en contrebas, hop. Vous avez un autre site de grâce à activer avant de voir une sorte de guerrier étrange avec une tête de citrouille. On ne va pas l'attaquer pour l'instant lui. On va le laisser tranquille. J'active juste les sites de grâce pour pouvoir quadriller la map si vous voulez et pouvoir me déplacer plus rapidement par la suite. On va remonter le chemin. Voyez moi je me balade avec de quoi gagner un niveau de rune mais c'est parce que j'ai l'habitude vous là vous pourriez monter un niveau et dans ce cas là il faut monter sa dextérité à 18 parce que l'objectif c'est de pouvoir porter le fléau assez rapidement. Hop. Et pile à l'endroit qui était indiqué par la statue qui est là-bas on trouve la catacombe. Est-ce que j'ai acheté une torche moi ? Oui. Je crois pas qu'on en ait besoin ici mais dans le doute. Là vous avez deux solus vous pouvez tuer les ennemis qui s'y trouvent parce qu'il y a pas mal de squelettes qu'on va croiser dans cette zone ou vous pouvez courir et juste traverser la zone. En fait les catacombes sont toujours agencés de la même manière c'est-à-dire qu'il y a une porte avec un boss et il y a un levier à tirer. Après l'architecture elle-même va changer énormément d'une catacombe à l'autre mais l'objectif c'est ça c'est trouver le levier tirer le levier et ouvrir la porte qui permet d'accéder au boss. Moi je vais courir. Je vais juste tuer le premier squelette pour vous rappeler comment ça fonctionne. Donc les squelettes dans Elden Ring ne saignent pas et ne meurent pas quand vous les tuez. Il faut attendre qu'ils soient comme ça en train de s'éclairer au sol et il faut les retaper à ce moment-là pour pouvoir les tuer définitivement. Même s'il y a le bruit il n'est pas mort vous le savez parce qu'en fait vous n'avez pas récupéré de runes. Tant que vous ne récupérez pas des runes on va à droite l'ennemi n'est pas mort. Là on va se laisser tomber et aller récupérer le muguet et on va revenir sur nos pas on va esquiver tout ça et on va courir ici il y a une petite porte qui est cachée avec au bout un autre muguet à récup. Vous ignorez les ennemis ils mettent du temps à se relever donc c'est tout à votre avantage et là en fait vous allez avoir un cadavre pour récupérer un deuxième Ushigatana. Donc si jamais vous voulez jouer avec deux Ushigatana je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est possible. Ça fait partie des trucs que j'ai prévus dans le build en fait c'est à dire que comme c'est un perso qui a des stats qui sont relativement flexibles qui est vraiment pensé pour le corps à corps on peut utiliser tout un tas d'armes différentes et après vous pouvez revenir sur vos pas il faut juste faire gaffe un petit peu aux archers moi je vous montre ça en fait c'est pas pour vous dire que c'est bien de courir au milieu des ennemis c'est pour vous montrer que ça ne sert à rien de paniquer et de perdre son sang-froid on peut tout à fait quand on sait simplement quel chemin prendre retourner au début et cliquer dès qu'on approche du site de grâce et hop ah bah vous voyez regardez là il me l'a annulé donc il s'éloigne hop le site de grâce se rallume et je peux me reposer et comme j'ai ouvert le levier enfin j'ai activé le levier la porte s'est ouverte donc là vraiment j'insiste sur le fait que c'est un build que j'ai pensé pour vous montrer vraiment différentes options c'est à dire que vous pouvez très bien aller avec le boss sans aucune défense avec deux katana donc quand vous équipez deux armes du même type les armes du même type c'est très simple ce sont les armes qui sont sur la même ligne chaque ligne du jeu correspond à un type d'armes ça c'est les espadons ça c'est les katanas ça c'est les fléaux d'armes ça c'est les arcs et ainsi de suite si vous êtes équipé deux armes qui n'ont pas forcément le même nom mais qui sont sur la même ligne vous allez débloquer une attaque d'ambidextric qui se fait avec le bouton ça s'appelle comment ça encore c'est LB sur Xbox j'ai dû regarder ma manette et sinon c'est L1 sur Playstation quand vous appuyez dessus vous attaquez avec les deux armes en même temps ce qui est très pratique ça dépense plus d'endurance mais du coup vous faites plus de dégâts et surtout vous appliquez plus rapidement les dégâts de saignement sur l'adversaire donc parfois c'est très utile si vous le sentez pas vous équipez qu'un seul vous équipez un bouclier à la place et vous vous baladez comme ça là pour le boss vous avez plein d'options vous pouvez en fait invoquer vos cendres je vous avais dit vous allez pouvoir invoquer vos loups typiquement ça va être très utile dans ce combat là et vous allez pouvoir aussi également fabriquer par exemple une graisse incendiaire on va en fabriquer deux il faut penser à les équiper dans votre barre rapide et on va pouvoir l'activer donc en gros vous voyez on va pouvoir augmenter ses dégâts avec du feu on fait 200 dégâts et dès qu'on rentre on a l'icône qui apparaît hop on va invoquer nos loups on va récupérer de la mana et on est prêt on va pouvoir attaquer cet ennemi qui est un assassin des couteaux noirs qui est très très agile il faut l'attaquer en sautant il faut sauter vers lui et l'attaquer pour l'empêcher de se déplacer et il faut se déplacer une fois que vous l'avez attaqué vous vous éloignez ce qui va vous attaquer systématiquement après une de vos attaques mais comme il a pas d'armure on peut l'interrompre à chaque fois hop vous pouvez même au bout d'un moment le stun et dans ce cas là vous n'avez plus qu'à le taper et c'est aussi simple que ça et donc ça là le fait de se rajouter les cendres la graisse la graisse pardon sur notre arme ça c'est ce qui permet de moduler la difficulté c'est à dire si je l'avais attaqué sans les loups et sans utiliser le truc de flamme sur mon épée j'aurais fait moins de dégâts j'aurais eu moins d'aide etc donc c'est comme ça que ça fonctionne vraiment le jeu il est aussi simple que ça c'est à dire que vous vous allez avoir des outils que vous pouvez choisir d'utiliser ou non et si quelqu'un vous dit que c'est pas bien de jouer de cette manière là ignorez cette personne vraiment perdez pas du temps avec des gens qui vous disent que c'est pas le vrai jeu ou je sais pas quoi c'est des conneries c'est prévu par le jeu parce que justement c'est comme ça qu'il faut jouer et donc là ce qu'on vient de récupérer c'est ultra utile c'est un talisman qui permet de récupérer de la vie quand on fait des coups critiques les coups critiques c'est soit les backstabs quand on passe dans le dos d'un adversaire sans devoir soit quand on les fait un front stab c'est à dire qu'on a baissé leur garde par exemple je vais vous illustrer ça à la fin des à la fin des donjons vous avez toujours un petit point qui vous renvoie à l'entrée ce qui est très pratique mais par contre ça ne vous rend pas vos potions donc faites gaffe si vous aviez dépensé toutes vos potions sur le combat de boss là vous allez vous retrouver complètement démuni donc ça vaut le coup en général de se reposer à nouveau juste pour récupérer l'essentiel et au passage moi je vais en profiter pour monter des niveaux voilà donc j'ai monté hop suffisamment de points pour porter mon fléau là j'ai 137 dégâts et avec mon fléau je suis 128 donc j'ai moins de dégâts mais par contre je fais des dégâts contendants qui sont des dégâts un type de dégâts complètement différent de tranchant et perçant et certains ennemis ne sont sensibles qu'à ce type de dégâts là donc c'est pour ça en fait que je porte cette arme là qui me servira dans des situations bien spécifiques le reste du temps on utilisera plutôt une arme comme le katana qui fait des saignements ok et ben écoutez on va aller on va aller illustrer on va aller illustrer hop tout ça là vous avez un champ avec des ruines et vous avez quelques demi-humains qui vont vous attaquer quand vous avez des groupes comme ça d'ennemis à distance vous voyez quand ils sont très nombreux si vous avez un doute rien ne vous empêche d'utiliser votre arc pour vous en débarrasser c'est à ça qu'il sert l'arc dans ce build donc ce qu'on va faire c'est que je vais en maintenir à envie pour vous illustrer le truc je vais me prendre quelques dégâts voilà voilà et donc ce qu'on va faire c'est que je vais je vais essayer de lui faire un backstab alors on va le faire sur celui avec le gourde parce qu'il est plus simple hop quand on va dans le dos regardez ma barre de vie hop elle remonte toute seule donc c'est très très pratique et c'est ce qui va nous permettre en fait d'économiser assez souvent des utilisations de flasques sachant que quand on est dans l'open world et qu'on tue des groupes d'ennemis en général ça nous rend des potions on va revenir un petit peu au sud là vous voyez il y a des cadavres là qui sont suspendus il y a un petit groupe de soldats même combat rien ne vous empêche de vous en débarrasser avec votre arc l'arc on peut l'utiliser quand on saute et on prend moins de temps pour bander l'arc donc c'est un bon truc à savoir c'est à dire que typiquement regardez le temps qu'il faut pour bander l'arc comme ça quand on saute ça va plus vite par contre on perd un peu en précision mais ça permet du coup de se déplacer tout en utilisant son arc et là-bas j'ai récupéré des potions au passage j'ai récupéré des rudes un chapeau ça c'est des loot aléatoires un truc qui est génial dans Elden Ring si vous voyez un ennemi enfin si vous voyez l'équipement de son ennemi quand vous allez le tuer il y a une chance qu'il drop cet équipement c'est à dire que là vous pouvez récupérer cette armure complète ainsi que l'armes qu'il utilisait je sais pas laquelle il avait mais on peut la récupérer s'il a un bouclier sur lui on peut le récupérer etc les chances sont moindres mais en général on peut les récup on va récupérer pas mal de runes d'un coup avec un géant qui fait très peur mais qui est un colosse au pied d'argile comme on dit vous voyez on peut cibler ses mollets là il faut le cibler ses mollets et utiliser des attaques chargées le temps qu'il se relève vous allez hop le faire tomber en fonction du pied que vous allez avoir tapé au moment où vous allez le tomber ça va déterminer sur quel côté va être sa zone brillante avec laquelle vous allez le tuer si vous tapez le pied droit il va tomber sur son flanc gauche et du coup vous montrez sur son côté droit sa zone sensible c'est très très simple à tuer ces ennemis là on en croise très souvent ils font peur parce qu'ils sont énormes mais en fait c'est des sources d'xp génial et juste derrière on va récupérer un deuxième talisman qui est très très utile qui est un talisman qui va augmenter les dégâts qu'on fait quand on est à dos de monture ça ne se voit pas sur le chiffre en haut à droite mais ça augmente de 10% les dégâts que vous faites quand vous êtes à dos de monture donc c'est très utile ok bon bah pour cette zone on est bon qu'est-ce qui va rester à récupérer on va revenir à la cabane du maître de guerre et en fait non j'ai récupéré suffisamment de pierre donc on va même récupérer retourner à la cabane délai et on va pouvoir lui vendre toutes les runes qu'on a accumulées depuis le début toutes ces runes là hop vous pouvez toutes les vendre d'un coup ça rapporte la même chose que si vous les consommiez et on se retrouve à avoir plein de points là la deuxième stat qu'on veut monter c'est la force on peut monter à 14 ça suffit ça sera pour porter un bouclier dans un deuxième temps une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir commencer à monter votre endurance plutôt que votre vie parce que ça va permettre de porter plus rapidement des objets un peu plus lourds et avec les sous qui vous restent par exemple vous pouvez soit commencer doucement à renforcer votre arc pour faire plus de dégâts ou renforcer éventuellement votre fléau le premier vous voyez le premier onglet c'est les armes qui sont équipées sur vous et ça c'est les armes que vous avez sur vous mais que vous n'avez pas forcément utilisées sachant que vous avez cette icône avec ce bouclier et les deux épées qui indiquent que ce sont des objets équipés vous ne pouvez pas les revendre par exemple donc on ne va pas améliorer le Lushikatada sauf si vraiment c'est une arme que vous adorez et que vous voulez utiliser mais moi je ne vous le recommande pas parce que je vais utiliser autre chose très rapidement par contre monter son arc c'est très utile donc le monter à plus 3 le plus vite possible ça va être cool il va me manquer deux pierres de forge c'est pas grave on ira les récupérer un peu plus tard ok donc à partir de là on va aller récupérer justement des pierres de forge qui me manquent mais là pour l'instant on va aller récupérer l'arme qu'on va utiliser tout au long du build donc on peut récupérer vraiment très rapidement donc on se remet vous voyez à côté de Nécrolimbe à noter que si vous vous baladez la nuit sur le pont qui est un peu plus loin au sud-est vous avez un cavalier crépusculaire qui est un boss optionnel qui apparaît qui n'apparaît que la nuit tiens juste pour vous montrer comment ça fonctionne le fléau c'est génial parce que à d'autres chevals comme il se met à tournoyer vous faites des dégâts même avant d'avoir fini votre attaque vous voyez suffit de se rapprocher d'un adversaire et vous allez faire des dégâts c'est très utile parce que du coup vous appliquez aussi plusieurs fois vous pouvez vous mettre à côté d'un ennemi attendre voilà et vous l'avez tué c'est vraiment vraiment très très fort oh bah il m'a droppé une bière de forge donc le fléau à dos de cheval c'est une des armes les plus efficaces à utiliser je vais vous montrer là le but c'est pas de tuer le type au dessus mais c'est de tuer le cheval pour le faire pour le désarçonner lui oh bah c'est lui qui m'a désarçonné et bah il m'a tué en plus ça arrive dans les vidéos vous inquiétez pas c'est normal réaliser son trucage ça prend du temps de toute façon de s'adapter au combat à cheval là c'est juste moi qui fais n'importe quoi mais peu importe hop on va remettre notre katana vengeance non on va pas se venger ça sert à rien tant qu'on a pas récupéré ses runes de toute façon ça sert à rien de vouloir se venger ça c'est la règle donc juste après le pont hop vous prenez à gauche et après le pont donc c'est plein nord et vous suivez la route vous ignorez les ennemis en cours de route salut et on va arriver dans la deuxième zone du jeu qui s'appelle les bois murmurants qui est à peine plus difficile que la zone qu'on vient de visiter donc il n'y a pas de grosse différente hop on va activer ce site de grâce on va continuer plein nord on va passer en fait ces ruines là qui forment une sorte de pont vous voyez il y a un type au-dessus qui est un PNJ qu'on va aider un peu plus tard il s'appelle Kennet pour l'instant on n'est pas très intéressé pour sauver le grand Kennet on suit la route on va tomber sur un géant donc vous pouvez l'ignorer ou le tuer c'est comme vous le voulez comme le site de grâce c'est pas très loin rien ne vous empêche de vous amuser à le tuer nous ce qui nous intéresse c'est d'aller à l'église qui est juste ici qui est une des églises de Marika il y a plein d'églises de toute façon disséminées à travers l'open world pour rappel Marika c'est la reine déesse qui possédait l'Elden Ring au tout départ je ne sais pas si vous avez remarqué dans la cinématique d'intro on la voit elle en train de taper sur l'Elden Ring il y a un flash et on voit un homme dans la même position qui tape à un moment l'Elden Ring donc il y a une histoire avec le fait qu'il y ait deux personnages et la dualité homme-femme un truc plutôt classique donc on a récupéré également plusieurs objets le salut miraculeux qui est une fiole à customiser c'est un truc tout nouveau du jeu c'est une fiole dans laquelle on va pouvoir mettre des petits effets on peut mettre jusqu'à deux effets en même temps et donc on a une charge de cette fiole là qu'on va pouvoir utiliser c'est toujours pratique j'ai récupéré également une larme de vie qui va augmenter la quantité de points de vie et de points de concentration qui me sont rendus par les fioles vous voyez c'est des fioles plus 1 maintenant que j'ai à partir d'ici on n'a pas récupéré la carte mais vous le voyez elle est ici quand vous arrivez dans une carte vierge vous voyez cette espèce de borne c'est toujours l'endroit où va se trouver le fragment de la carte donc le jeu est plutôt cool il vous dit et là en l'occurrence il vous dit suivez le chemin donc on suit le chemin même s'il y a des ruines en plein milieu on suit le chemin les sangliers peuvent vous faire mal mais par contre eux ils peuvent vous donner en plus ils peuvent donner de la viande et ils peuvent vous donner des gros os qui servent pour d'autres types de matériaux ça on va l'ignorer pour l'instant je vous expliquerai ce que c'est plus tard là il y a un ours vous pouvez ne pas l'ignorer vous voyez très sensible aux saignements donc on peut le chier très vite hop on va gagner des os imposants mais comme on a les bois brumeux évidemment il y a de la brume et là vous avez la borne avec votre deuxième zone de carte oui et ça c'est la zone rouge la zone de Kaelid dont parlait le pot Alexander donc on va l'esquiver pour l'instant ils font un peu peur ces gros ours mais lui là il est vraiment trop occupé à se faire les griffes donc en général il ne va pas vous attaquer tout de suite on va récupérer 2-3 petits objets sur la route ah mince il m'a quand même vu tiens voilà un petit scarabée et nous ce qu'on cherche c'est aller ici dans des ruines vous allez entendre vous voyez là-haut il y a un personnage on peut zoomer avec son arc c'est vrai je ne l'ai pas dit mais si vous rappuyez sur le bouton il y a l'arc ça vous permet de passer en première personne et viser plus précisément il y a une sorte de guéril ou garou là-haut une fois que vous l'avez entendu on va faire deux choses on va ramasser les objets il y a du caca doré qui est laissé par les ours on va passer devant ces ours qui ont dormi on va descendre ici hop pour récupérer un nouveau talisman talisman de la hache qui améliore les attaques chargées donc c'est un talisman qui est aussi très 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 fort ça marche avec toutes les armes c'est à dire qu'en gros dès que vous faites une attaque qui est chargée quand vous maintenez appuyer la gâchette ça va augmenter les dégâts de ces attaques là c'est très cool une fois qu'on a entendu une fois le loup hurler on va retourner voir Calais alors ne me demandez pas pourquoi lui ça j'en ai aucune foutre idée ça n'a aucun sens parce qu'il y a un autre marchand qui est juste à côté mais bon c'est lui qui le connaît et on va lui dire qu'est-ce qui se passe à propos de ces hurlements vous voyez les hurlements des bois brumeux et il vous apprend à claquer des doigts pour pouvoir du coup interagir avec ce personnage un autre objet tiens qu'on a récupéré plusieurs fois mais j'ai oublié de vous parler c'est la chair exaltée ça augmente pendant 30 secondes 45 secondes les attaques physiques que vous faites c'est très bien d'en consommer un juste au début d'un combat de boss aussi c'est des objets qui s'accumulent les dégâts peuvent s'accumuler entre ça les graisses etc donc vous pouvez en fait prendre plusieurs objets vous voyez qui vont vous aider une fois qu'on a récupéré le claquement de doigts on va repartir à l'un des deux sites de grasse du bois brumeux et si jamais vous savez pas comment faire vous mettez un repère bleu ça vous permet d'avoir un grand trait bleu qu'on voit pas forcément à travers la canopée des arbres mais par contre on le voit apparaître sur notre boussole donc on l'ignore cet ours géant mais on voit le truc bleu là on entend encore blade pardon je vous ai déjà donné son nom de toute façon il va nous le dire dans quelques instants hop donc juste ici enfin peu importe tant que vous êtes dans les environs on va pouvoir utiliser le bouton et faire un claquement de doigts et lui parler il est trop classe ce perso blinde pardon pas blade et donc comme on lui a parlé il va pouvoir nous aider on va récupérer au passage ici vous voyez ça c'est les geôles des boss et justement on va se retéléporter ici au sud du lac d'Aguile et on va continuer au sud on va chercher en fait vous voyez je vous avais dit tout à l'heure les espèces de verre étrange magique rond en forme de pierre chelou qui vous indique en fait avec leur petite lumière la position d'une geôle où il y a un boss en fait ça je sais plus si je vous l'avais dit c'est des statuettes de Marika donc c'est des statuettes en fait qui vont nous permettre de ressusciter si on meurt sur le boss vous allez pouvoir choisir de revenir ici avec toutes vos potions etc ce qui permet du coup de pas avoir à se retaper le chemin à chaque fois et donc pourquoi je vous amène là parce qu'en fait on va aller combattre ce boss et comme on a discuté avec Blyde Blyde va nous aider pendant ce combat et ça ça va être super utile on va pouvoir l'invoquer durant le combat et quand vous vous rapprochez de la zone ici il apparaît donc c'est un ennemi qui est très agile mais qui va faire des attaques très tournoyantes qui est assez sensible aux attaques sautées et Blyde en fait va en faire qu'une bouchée donc à vous deux normalement il n'y a vraiment aucun problème pour le tuer ouh presque tuer je voulais essayer de lui faire une attaque dégainée et il nous donne son arme le croc du limier et voilà félicitations vous venez de trouver une des meilleures armes du jeu vraiment j'ai fait un tas d'expérimentations c'est une des meilleures armes du jeu en termes de dégâts elle est monstrueuse je suis même pas sûr qu'on trouvera autre chose avant la fin qui me plaira plus et après vous pouvez lui parler il nous donne une pierre de forge très cool parce que ça va nous permettre d'améliorer notre arme qu'on vient de gagner et continuez de lui parler il vous parlait un forgeron géant et en fait quand on croisera ce forgeron ça sera dans pas mal de temps il aura un objet supplémentaire dans l'inventaire de son échoppe qui est très très utile donc c'est super cool d'avoir fait cette quête là avec lui et en plus de ça on a récupéré donc le croc de limier qui est un espadon un grand espadon il faut 18 en force pour le porter pour l'instant vous voyez j'ai 14 en force donc je peux pas le porter à une main vous voyez c'est en rouge mais je peux la porter à deux mains parce qu'en fait quand on utilise une arme à deux mains sa force est non pas doublée on gagne 50% de bonus de force en gros le jeu fait un calcul simple il prend notre score de force 14 il le divise par 2 ça fait 7 il l'ajoute à notre score donc en gros là tout de suite maintenant j'ai 21 en force quand j'utilise une arme à deux mains c'est pour ça que je peux utiliser cette arme sans problème et étant donné que c'est une arme unique elle s'améliore avec des pierres de forge sombre et il ne faut qu'une seule pierre pour augmenter d'un niveau donc on a une pierre de forge pour la monter au niveau 1 et une pierre de forge pour la monter au niveau 2 autant vous dire qu'on est bien et donc pourquoi cette arme est incroyable tout simplement parce qu'elle fait très mal elle a un bonus lié à la dextérité qui est très fort elle accumule des saignements et surtout elle a une cendre de guerre qui est très très pratique qui s'appelle finesse du chevalier limier donc en gros vous allez faire un mouvement défensif et enfin qui va permettre de faire un saut perdu en arrière qui fait énormément de dégâts donc ça déjà c'est top mais la vraie 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 puissance de ce truc c'est que si vous rappuyez sur la gâchette de droite juste après vous allez refaire une deuxième attaque en vous téléportant vers l'avant vous voyez et refaire une deuxième attaque comme ça ça coûte pas mal de mana donc on va devoir augmenter notre barre de mana petit à petit pour récupérer tout ça mais c'est excessivement puissant et en plus ça fait énormément de dégâts de stun hop donc si vous avez suffisamment de runes on va pouvoir retourner à l'église d'Elai et commencer à l'améliorer par la suite l'objectif il va être simple ça va être d'augmenter ses statistiques pour pouvoir porter l'arme à une seule main et aller chercher un bouclier et donc auprès du forgeron on va aller voir vous voyez il suffit que d'une seule pierre ça c'est vachement avantageux par rapport aux pierres normales alors elles sont évidemment plus rares mais là comme je savais qu'on en avait besoin je les ai récupérées tout de suite donc on va passer vous voyez à 161 dégâts et on va passer à 181 dégâts hop en plus 2 et quand on l'équipe à deux mains on se retrouve à avoir une arme qui a 238 dégâts dès le début ce qui est très très fort c'est vraiment c'est vraiment très très fort on va illustrer ça sur un pauvre soldat qui passait par là on va faire un test alors un katana à deux mains ça fait combien de dégâts ? bon évidemment c'est un katana pas amélioré on fait 72 dégâts hop pardon voilà 154 donc on vient de littéralement doubler nos dégâts avec cette arme là et vous le verrez elle est vraiment extrêmement puissante sachant que son moveset est vraiment très intéressant parce que comme c'est un espadon courbé donc on va avoir des attaques qui sont plutôt circulaires donc on va pouvoir toucher plusieurs adversaires avec ça c'est le combo de base les attaques chargées vous voyez voilà font des moulinées donc pareil on va toucher plusieurs ennemis d'affilée on peut enchaîner une attaque simple après une attaque puissante voilà ça permet aussi d'attaquer un peu plus vite on va avoir une attaque écrasante quand on saute et qu'on fait une attaque puissante et on va avoir une attaque de tranche quand on saute et qu'on fait une attaque simple ça c'est top quand vous voulez tuer des adversaires qui sont plusieurs voilà voilà et on a évidemment ce magnifique cet incroyable cendre de guerre qui est d'une puissance absolument monstrueuse dont on va abuser tout au long du jeu on va tester ça sur notre ami avec un bouclier ouais d'accord il n'a même pas eu le temps de survivre je vais le tester sur la version énervée là ah mince j'ai plus de flèche alors justement oui on va pouvoir illustrer ça donc on va fabriquer des flèches c'est des flèches d'oche c'est pas terrible mais bon c'est toujours ça de pris mince on est trompé bon pour l'instant comme on peut l'utiliser qu'à deux mains on a pas forcément beaucoup de défense on peut quand même se protéger c'est à dire que ça marche aussi ça regardez c'est comme avec le bouclier vous pouvez vous protéger avec votre arme et quand vous avez bloqué une attaque vous pouvez faire une contre-attaque derrière les attaques sautées c'est très fort ça peut être pas mal d'en faire un deuxième j'ai chance des cibles en route on peut changer de cible en sautant d'en faire un bon réflexe à avoir tiens bah voilà c'est toi que j'attendais voilà les dégâts que vous venez de faire ah bah lui aussi d'ailleurs mais bon je sais pas si vous aviez essayé de le taper avec votre arme je pense que vous allez voir la différence et dernier argument en faveur du croc de limier c'est une arme qui contrairement à beaucoup d'armes spéciales et uniques peut être utilisée avec des graisses ce qui fait qu'en fait cette arme là on va fabriquer des graisses en fonction de la situation je trouve ça brillant dans le sens où plutôt que d'utiliser une arme avec des dégâts magiques ou des dégâts de feu ou quoi que ce soit on va avoir une arme qui fait déjà de base des très bons dégâts et on va lui rajouter en fonction de la situation l'élément dont on a besoin donc si on est face à des ennemis qui sont sensibles au gel ou qui sont sensibles au saignement on va pouvoir rajouter des saignements encore plus violents avec notre arme enfin bref c'est top ah il m'a donné un bouclier en cuivre trop bien bon bah voilà on a notre arme du jeu et notre bouclier du jeu c'est un des meilleurs boucliers qui existe je vais vous montrer pourquoi c'est pas celui-là qu'on va porter au début parce qu'il demande 16 en force donc on va le garder pour plus tard mais je vais vous le montrer ça vaut le coup de le farmer en fait sur les ennemis qui le portent il suffit que vous voyez un ennemi avec ce truc-là il suffit de le taper jusqu'à ce que vous l'ayez pourquoi il est très très fort je vais vous montrer parce que de base il a donc 100% de résistance dégâts physiques c'est-à-dire que n'importe quel coup physique que vous bloquez dans votre bouclier ne va pas enlever de vie et surtout il a des très grosses défenses à tous les éléments sauf la foudre mais la foudre c'est pas grave on croisera de la foudre que très tard dans le jeu donc on n'en a pas besoin tout de suite mais il a vraiment des très très bonnes stats c'est parmi tous les boucliers du jeu qui existent il faut aller taper dans des boucliers vraiment de très haut niveau pour commencer à avoir des stats qui sont supérieures à celui-ci sachant qu'en plus de ça il a une stat de garde qui est extrêmement élevée c'est la plus élevée des boucliers normaux ça c'est la quantité d'endurance qui va être chopée à chaque fois qu'on va bloquer une attaque avec ce bouclier voilà donc ça c'est très très bien et donc pour finir cette première vidéo vous voyez on est en train d'équiper d'avoir son équipement de base qui se fait petit à petit on va revenir ici on va aller au sud de Nécrolimbe vers une autre région oh bah une pierre de forge aussi c'est cool qui est la péninsule larmoyante on va juste faire attention quand on arrive sur ce pont parce qu'il y a une baliste au fond qui va essayer de nous tirer dessus donc vous allez chevaucher en zigzag jusqu'à vous retrouver derrière et on va se débarrasser de tout le monde au fur et à mesure la raison pour laquelle les attaques sautées sont si puissantes c'est parce qu'en fait il y a plusieurs choses je vais essayer de vous illustrer ça il y a plusieurs petites mécaniques assez subtiles qui se mélangent en fait quand on se rapproche des ennemis ils ont tendance à vouloir nous attaquer donc en gros ils vont baisser leur garde ce qui fait qu'on va pouvoir les taper à ce moment là et la deuxième chose c'est que si on tape un ennemi pendant qu'il est en train d'attaquer on a un bonus de dégâts c'est un score de contre-attaque qui est caché mais qui existe c'est à dire que je vais le laisser m'attaquer ah peut-être pas tiens ils l'ont peut-être viré ce score il faudrait que je vérifie mais en tout cas ce qui est sûr c'est que comme vous allez vous rapprocher de lui en général les ennemis ont tendance à ouvrir leur garde quand vous sautez vers eux ce qui est un très mauvais réflexe ne faites pas ça chez vous et au passage on a récupéré voyez encore plus de pierres de forge juste là des petits papillons pour nos graisses incendiaires et on est dans la péninsule hop si vous le souhaitez vous pouvez parler à ce personnage qui s'appelle Irina qui va vous remettre une lettre pour son père qui est resté dans un château un peu plus loin au sud qui est le prochain donjon qui est le premier en fait c'est le donjon qu'on va faire le château devant Hurlant et donc elle nous explique qu'elle n'y voit rien et qu'il y a eu une sorte de rébellion au sein du château et nous demande de remettre une lettre à son père on va arriver dans une zone où il y a pas mal d'ennemis mais il y a une diligence à récupérer hop alors les chiens ils sont très sensibles aux attaques comme ça de saut et de taille donc pas l'attaque puissante l'attaque normale pourquoi ? parce qu'ils se déplacent beaucoup et donc ils ont tendance à rester proche de vous et comme ça c'est une attaque qui est assez circulaire autour de vous il y a des chances que vous le touchiez sans même le faire exprès donc c'est assez pratique et ici il y a un autre trésor c'est une Morganstern c'est une bonne arme également parce que c'est une arme qui comme le fléau fait des dégâts contondants et va provoquer des saignements mais je préfère le fléau voilà ça c'est purement une question de choix esthétique on va récupérer un peu de viande pas grand chose de plus à choper dans le coin vous pouvez choper tous les petits objets qui sont là pas de problème on a une cendre de guerre à récup qui permet d'utiliser le tir puissant comme on a sur notre arc mais du coup on va pouvoir l'appliquer sur d'autres arcs et là ce qui nous intéresse c'est de récupérer le site de grâce vous pouvez vous y reposer si vous voulez même combat qu'un peu plus tôt si vous venez la nuit il y a un soldat crépusculaire qui va venir ici un cavalier on devra le tuer à terme mais pour l'instant vous pouvez l'ignorer il fait assez mal par contre il y a un deuxième vendeur c'est toujours bien de lui vendre ce que vous avez sur vous et lui donc il vend toujours des flèches tout le monde vend des flèches ça c'est important de le savoir dès que vous voyez un vendeur il vend des flèches il vous vend une armure qui est plutôt pas mal mais on va garder la note pour l'instant ça sert à rien de dépenser des sous pour ça il vous vend le talisman qu'on pouvait prendre au tout début du jeu qui permet d'augmenter un petit peu sa barre de vie et il vous vend également des informations sur les semi-humains en fait ils vendent comme ça des petites informations on peut pas les lire tant qu'il faut une fois qu'on l'a acheté on va pouvoir le lire et ça donne des petites indications sur la faiblesse d'un ennemi ce genre de choses donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais pas acheter 176 flèches ça fait un peu beaucoup je vais en acheter une cinquantaine par contre hop vous voyez ça fait 1000 au bout d'un moment 1000 runes c'est rien donc 50 flèches d'un coup c'est top et c'est très facile d'en racheter et là ce qu'on va faire c'est que vous avez peut-être remarqué ce truc là donc ça c'est pour faire des sauts spirituels je crois qu'ils appellent ça en gros ça permet de sauter et de faire des gigantesques sauts avec son cheval et en plus de ça y'a pas de dégâts quand vous retombez et de la même manière quand vous sautez en direction de ce truc là vous voyez y'a des sortes de flamèches enfin des trucs de vent qui sont apparus autour de mon cheval qui veulent dire que je vais pas prendre de dégâts quand je vais retomber au sol donc c'est super utile ça permet de monter et de descendre là ce qu'on veut nous c'est aller sur la tour qui est là-haut donc on va sauter dans la direction de la tour et venir ici hop pour récupérer la grande carapace qui a un super bouclier mais ça vous voyez ça m'embête parce qu'on passe en charge lourde c'est pour ça que je vous parlais de Tortue Ninja pour les gens qui me suivent sur Twitter c'est un peu notre personnage pendant très longtemps il va ressembler à ça pourquoi c'est un super bouclier tout simplement parce qu'en fait il dispose d'un d'une cendre de guerre qui est incroyable qui s'appelle le Rempart Inébranlable on va s'en servir tout au long du jeu ça permet d'augmenter temporairement pendant 5-6 secondes le le score de garde de notre bouclier donc le score de garde c'est vous voyez hop ici c'est 48 et ça va permettre également de renvoyer les attaques qui ne sont pas suffisamment puissantes pour passer à travers notre défense ça va donc en gros diminuer la quantité d'endurance qu'on perd à chaque fois qu'on se fait taper et en plus de ça ça va permettre de contrer les adversaires qui n'attaquent pas assez fort pour nous faire des gros dégâts et on va le voir on va l'illustrer ensemble dans le château qui est juste après c'est ultra puissant j'adore la vue d'ici je ne suis jamais allé en Ecosse mais je me dis qu'il y a des endroits qui doivent ressembler à ça quand même quelle ambiance vraiment ce jeu là je ne parle que de ce que je fais dans le guide mais je ne prends pas forcément le temps de m'émerveiller mais vraiment je vous assure que ça s'est bien passé donc j'enlève mon casque parce qu'en fait en enlevant le casque ça me permet du coup de gagner ça écoutez là vu que ça fait une heure on a déjà pas mal avancé qu'est-ce que j'allais dire on a de quoi porter l'arme à deux mains on a récupéré notre bouclier on ne peut pas encore la porter à deux mains vous voyez il va falloir 18 en force donc il va falloir encore quand même gagner 4 niveaux ça va prendre un peu de temps mais ce n'est pas urgent de le faire tout de suite on va faire ça hop dans la prochaine vidéo donc il faut bien penser à utiliser son arme à deux mains sinon vous ne ferez aucun dégât tant que vous n'avez pas le bon score de force alors ces tours là parce que bon j'ai déjà parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo mais on va continuer ah tiens il faudrait que je récupère il faudrait que je récupère la map de la carte et on finira là dessus donc c'est des tours en fait qui sont disséminées pareil un petit peu partout dans l'open world et à chaque fois il y a un petit puzzle à résoudre là il va falloir trouver en fait 3 tortues les taper et c'est ce qui va enlever le seau donc il y en a une qui est sur le chemin il y en a une qui est cachée ici dans les fourrés et la dernière elle se trouve de l'autre côté de la tour dans le petit étang qui est derrière si vous observez bien vous allez voir où elle est voilà on la voit là et donc ces tours ont une seule fonction c'est comme l'histoire des catacombes et tout ça fait partie de ces lieux vraiment de l'open world très spécifique avec une fonction à chaque fois ça permet de récupérer un emplacement supplémentaire pour jeter des sortilèges à titre personnel dans le guide qu'on va faire ensemble ça ne nous servira absolument à rien du tout mais si vous jouez magicien c'est toujours bon de savoir que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir augmenter la quantité d'emplacement oh là le jeu qui nous a lâché pendant deux secondes la quantité d'emplacement de sort que vous pouvez porter grâce aux mémolithes ce qui est cool c'est que les mémolithes il suffit de les avoir dans son inventaire pour que ça fonctionne vous voyez c'est dans les objets clés et donc en bas là emplacement de mémoire j'en ai trois j'en avais deux maintenant j'en ai trois on va se retéléporter ici on va aller chercher la carte de la zone et s'arrêter au tout début du château de vent hurlant puisque c'est là où on va aller par la suite donc ici il y a la borne kilométrique qui nous permet de récupérer enfin la borne je sais pas pourquoi je dis kilométrique qui nous permet de récupérer la carte par contre il faut faire gaffe vous allez entendre un bruit très rapidement voilà il y a un archer géant qui vous tire des parasols à la tête donc on part sur la droite tout simplement pour marcher sur l'arbre ici récupérer une graine dorée et aussi pour nous cacher derrière cet amas rocheux parce que le but ça va être de se rapprocher du géant petit à petit et d'aller suffisamment proche pour pouvoir le tuer hop donc une fois qu'il a tiré sa flèche vous avez largement de temps de vous rapprocher et de le tuer si vous avez un peu de bol il peut vous dropper son arc qui est un super arc qu'on peut utiliser en fait c'est un arc géant mais qui fait des dégâts monstrueux s'il est amélioré donc on a récupéré une graine dorée de plus et on va récupérer ici le site de grâce du château de vent hurlant qui est le premier petit donjon que je vous recommande de faire vraiment très tôt dans l'aventure parce que ça va nous permettre de récupérer des pierres d'équipement des pierres de forge pour aller améliorer le reste de notre arc et de notre arsenal également de l'XP et également une des meilleures épées du jeu si vous jouez un personnage force donc vraiment beaucoup d'objets cools à récupérer dans ce château et dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter le château hurlant en fonction du temps que je mets à le visiter on va visiter également le reste de la péninsule et à chaque fois j'essaierai de faire des petites vidéos thématiques avec genre la vidéo pour visiter les bois murmurants la vidéo où on ratisse tout Nécrolimbe etc comme ça je vous montrerai un petit peu les différents endroits là aujourd'hui c'était vraiment pour se faire le début de notre équipement donc on a le stuff qu'on va utiliser quasiment jusqu'à la fin du jeu au début on utilisera notre carapace de tortue et en fait plus tard on va pouvoir récupérer le rempart inbranlable donc cette cendre de guerre on va pouvoir la gagner en tuant un des chevaliers crépusculaires dont je vous ai déjà parlé et l'appliquer sur ce bouclier en cuivre et à partir de là on va être refait puisque du coup on aura notre stuff qui sera quasiment le même jusqu'à la fin du jeu jusqu'à ce que vous trouviez une arme qui vous plaît plus évidemment parce que je le répète moi ce que je vous donne c'est des conseils c'est pas du tout obligatoire c'est pas la vérité ou je sais pas quoi vous pouvez évidemment jouer comme vous le voulez je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt pour visiter ce château ensemble salut à tous et à toutes ciao ciao